bonjour bonjour les amis j'aimerais prendre ce début de vidéo pour faire en sorte que nous soyons ensemble dans un moment que j'appellerais un moment de vérité c'est un moment de vérité qui fait que je me suis levé ce matin voyez-vous jour de départ pour moi Copenhague je suis à la fin de mon moi une vidéo par jour pendant un mois et je me suis rendu compte que en partant quatre jours à Copenhague bon au milieu de toutes ces émissions et toutes ces choses que j'ai fait j'ai rien prévu en vidéo pour les quatre prochains jours mais genre littéralement rien du tout et échouer sur un mois une vidéo par jour pendant un mois du coup à cinq jours de la fin ce serait vraiment une attitude de gros fils de pute donc du coup je me suis permis d'aller dans un drive que Emma ma stagiaire m'avait concocté et de choper toutes les idées qui me faisaient marrer pour en faire une vidéo ce qui va donner un schmiblique de n'importe quoi mais je pense qu'il ya quand même moyen de rigoler mais genre l'avis de ta mère mais non je vous jure c'était pas prévu ça commence bien le gros réveil iphone comme ça à 10 heures pile oui oui bah là il est 10 heures pile je montre 10 heures pile une bonne heure pour faire des vidéos donc je vous avais fait une vidéo déjà où j'étais allé voir les anciennes enfin les avis google de mes anciens lycées collèges et c'est cette fois au lieu de tu vois aller voir des endroits que j'ai fréquenté comme par exemple le collège ou le lycée j'ai envie de voir mes propres avis google parce que oui moi je me sers énormément de google que ce soit pour aller par exemple au restaurant trouver un truc à faire et c'est moi je regarde fou les cinq étoiles j'avoue je regarde fou quand tu vois par exemple je suis autour je suis dans un quartier je tape restaurant ça va me signaler les restaurants autour de moi voir les restaurants ouverts et selon les notes selon ce qu'ont à dire les gens ça peut influencer mon mode de consommation et ça beaucoup de restaurants l'ont désormais compris c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui te demandent d'aller mettre un avis si tu as réussi à avoir une expérience réussie et puis des fois sans qu'on me demande je vais mettre des petits avis pour influencer la chose donc allons checker tout ça c'est parti on commence gentiment en général je mets souvent des avis quand je suis content voilà je tiens quand même à le préciser avec brasserie restaurant pompidou à metz bon qu'est ce que j'ai dit très beau restaurant cuisine authentique carte avec peu de choix mais des plats tous maîtrisés et des desserts incroyables le propriétaire est un très chic type avec plein d'anecdotes et une bonne humeur constante je recommande à 100% ça c'était une brasserie où on était allé pour le swc 2018 sur fortnite etc c'est le swc où j'avais eu une op je m'en rappelle avec samsung et fortnite et où la semaine d'après j'avais tweeté sur la keynote d'apple ce qui fait que samsung n'était pas content et où j'étais monté à metz pour rien parce qu'ils avaient fait sauter mon billet de 2000 euros à peu près parce qu'ils n'étaient pas content que j'avais été sur l'iphone du coup apparemment j'ai quand même eu le temps de retenir un très très bon restaurant je tiens quand même à le préciser je vous le conseille en fait moi je trouve qu'il ya un flot quand tu vas au resto et que sur la carte il ya peu de plats mais que du coup les plats qui t'amènent c'était de la frappe et c'était exactement ça dans mes souvenirs genre un propriétaire trop sympa etc et genre une carte avec genre cinq six choix tu vois habituellement en général quand vraiment quand tu vas dans un resto et qu'il ya 40 plats et que ça va de la pizza à la salade en passant par le steak et le poisson t'es là bon mon gars toi tu es plus la bicoc de plage bien dégueulasse que un truc réellement bon et lui lui en l'occurrence il était vraiment cool en plus tu vois c'était un proprio à la cool c'est le proprio bonne franquette qui est là qui te lâche des vannes tout le long qui parle bien et tout en plus les desserts étaient vraiment d'une très très haute volée qu'est ce qu'ils disent les autres gens à propos de ce lieu 4,4 étoiles pas mal il ya des photos il ya des photos attend 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 me faites pas croire que ça ça ne vous parle pas me faites pas croire que ça ne vous provoque rien du tout non franchement même l'esthétique des plats est sympa là non vraiment ce truc était très bon et là je suis content de voir des petites photos qui me ravive mes souvenirs non vraiment ça envoyait ça envoyait bonne petite brasserie cadre agréable surtout en terrasse assiette copieuse hors menu du jour déco contemporaine sympa bon au global les gens valident plus ou moins ce que j'ai dit si vous êtes messin allez-y allez faire un tour moi je valide en tout cas cet endroit qui était de très bonne qualité bon du coup il ya un autre restaurant parisien pour lequel je dis très bon endroit pour déjeuner sereinement et pas très cher je recommande sereinement c'était un truc je me rappelle de salade etc mais pourquoi est ce qu'à votre avis regardez sur la map les deux points sont rapprochés les deux points sont rapprochés parce que je suis allé à l'un puis l'autre ça a été genre ma journée des avis et je vais vous dire pourquoi je suis allé à iphone cassé iphone cassé bien reçu par maxime je remercie iphone cassé d'avoir pris en charge mon téléphone à merveille et de s'être occupé de tout en attendant encore je recommande iphone cassé en fait si vous voulez c'était une chaîne qui m'a du coup comme son nom l'indique réparer des iphone et je l'ai trouvé exactement de la même manière que je vous ai dit genre j'avais tapé réparation iphone sur google maps sur google maps tu peux taper tout et tu vas trouver quelque chose donc j'allais taper réparation iphone et je tombe sur ce truc j'y vais et il me remplace mon écran pour moins cher et il me propose je me rappelle à l'époque une assurance avec une sorte de franchise où tu payais vraiment pas très cher par mois et où tu pouvais casser ton iphone et il te le réparait de fou et moi j'étais dans une vibe à cette époque là où je cassais beaucoup mon iphone donc du coup je me rappelle j'avais pris cette franchise et cette franchise genre imaginons je dis une bêtise mais c'était un bail style je sais pas 15 euros par mois tu vois 10 ou 15 euros par mois et il te remplaçait ton iphone toute l'année et à l'époque quand tu t'es mis en place cette franchise ils n'avaient pas mis une limite de nombre je crois vraiment qu'en genre 7 ou 8 mois je t'avais remplacé trois fois mon écran parce que à l'époque je sais pas j'aime bien faire des jongles voilà je jonglais avec mon téléphone je pétais l'écran très souvent et vraiment ce moment à la fin je rentrais dans la boutique on est fatigué ma gueule vraiment ils en avaient marre de voir et en plus un beau jour j'ai fait la spéciale ne le faites pas chez vous ça peut vous mettre dans la merde mais moi j'avais une mauvaise habitude à l'époque quand j'arrêtais mes abonnements quand j'arrêtais mes abonnements au lieu de faire remplir c'est il y en a il faut en sorte de rendre le fait d'arrêter l'abonnement chiant pour que des gens continuent de payer pendant des mois sans forcément utiliser le service moi à l'époque c'était un mail à la banque alors oui bonjour est ce que vous pouvez simplement bloquer le paiement quoi genre en gros je faisais opposition et ça fait que du coup les mecs pouvaient plus retirer sur ton compte certains vont derrière chez l'huissier donc faites très attention quand vous faites ça mais à l'heure actuelle c'est quelque chose que je faisais et iphone cassé par contre c'est de la frappe regardez 4,8 étoiles 330 avis mais après ils insistent bien pour que tu ailles donner un avis parce qu'ils connaissent eux ils connaissent également le but le business dont je vous parle d'aller faire des bons avis donc vraiment ils demandaient de fou attend on va voir si récemment c'est toujours autant de la frappe ok 5 étoiles 5 étoiles une étoile olivier george rendez-vous à 14h30 on m'apprend que mon téléphone sera pris en charge seulement à 17h 18h pas de nouvelles j'appelle on signale qu'un diagnostic est en cours le lendemain 24h après le dépôt de mon téléphone on m'annonce qu'il n'a même pas été ouvert j'attends un nouvel appel qui devait arriver 30 milles plus tard que je n'ai jamais reçu oh le pauvre olivier il voulait son téléphone il voulait ce clout il voulait aller sur insta olivier non mais je peux comprendre un peu mitigé sur le service je suis non désolé franchement je suis chaud d'aller voir l'expérience d'autrui mais là madame juliette vous avez balancé un pavé des dieux enfin un pavé terrible je ne compte pas lire ceci donc iphone cassé ça reste quand même pas mal si vous êtes parisien mais en tout cas j'ai des bons souvenirs restaurant stoleti à prague ah oui je me rappelle de ce restaurant donc là on se situe à prague les amis et c'est un des meilleurs restaurants et je dis directement que j'ai fait de ma vie non mais je suis très gentil sur mes notes vraiment beaucoup de restaurants beaucoup de bouffe superbe restaurant joli cadre plat très bon et convient au grand groupe personnel sympathique je le recommande à 100% j'avais fait un vlog à prague à l'époque et c'est un vlog qui n'avait pas spécialement marché sur ma chaîne j'en avais fait 30 mille vues et tout mais c'était un vlog où on voit ce restaurant et à un moment j'ai un de mes potes à la fin il prend un digestif il le cul sec et il est à deux doigts de tout renvoyer sur ses genoux dans la seconde et vraiment que de bons souvenirs dans ce restaurant j'y suis allé deux ou trois fois et c'est vraiment un bail ou comme je t'ai dit en général quand tu vas dans les pays d'Europe centrale Europe de l'est tu peux trouver de bons endroits pour manger mais les ingrédients moyens que tu vas avoir je leur parlais dans pop corn c'est pas les plus onctueux tu vois bah ce restaurant là de la frappe atomique c'est littéralement un des meilleurs où je suis allé j'y suis allé plusieurs fois pour le coup et je vous le conseille si vous allez à prague qui est une très bonne ville pensez à zack pensez au restaurant stoletti c'est vraiment de la frappe et en plus t'es ils avaient une carte un peu variée qui proposait plein de trucs voilà 4,5 étoiles sur 1044 avis quand tu sais que les gens ils sont plus enclins des fois à les donner des avis quand ils sont pas contents quand t'as plus de 1000 avis pour 4,5 étoiles c'est que de manière générale bon il ya peu très peu de une et deux étoiles c'est que de manière générale ça se passe assez bien regardez en plus vu que je suis français ils sortent les avis français en premier monsieur didier excellent rapport qui a été pris une cuisine tchèque bien revisité les profits troll en dessert une tuerie service souriant une carte en français bravo bah oui monsieur nous sommes français on nous donne une carte français tout ce qui fait sourire excellent et rapport qualité prix impeccable nickel excellente adresse bon resto des plats de qualité un restaurant très convivial ainsi que chaleureux repas très agréable bonne cuisine carte en français c'est rare les gars les gars les gars le restaurant stoletti en plus ça coûtait pas très cher je m'en rappelle de souvenirs je vous le conseille c'était vraiment de la frappe atomique non 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 arrête 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 le sale le sale les photos non on aime bien vous ils ont fait du taf sur les photos non c'est pas mal c'est pas mal non vraiment croyez moi c'était pas mal c'était très bon ouais mais zack tu fais que noter des restaurants tu notes que de la bouffe tu veux un truc que j'ai démoli au milieu de mes notes agence chronopost dessine une étoile octobre 2020 tu sens que j'avais le seum l'agence chronopost de dessine c'est l'agence de chronopost qui sont à lyon en tout cas les plus gros voleurs que j'ai rencontré de ma vie c'est réellement la pire agence tu les appels tu vas sur place c'est une calamité tes trucs disparaissent ils ne t'aident jamais je crois que c'est un des trucs les moins bien notés que j'ai vu de ma vie attends regardons 1,4 étoile 835 avis vraiment ces mecs là s'en battent les couilles je n'ai même pas pris le temps d'écrire pourquoi j'étais pas content je sais pas c'est quoi qui m'avait mécontenté mais en général je vais être avec vous les agences chronopost diverses oh la 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 le nombre de une étoile ah la la chronopost mais quelle belle entreprise avoir avec des livreurs vraiment très compétents ils savent si vous êtes chez vous ou pas sans même vous téléphoner mon conjoint et moi étions sous le choc un tel talent alors que nous l'attendions de pieds firmes depuis huit heures un samedi que dire d'autre ah ils sont également soucieux de la planète rendez vous compte de ne pas déposer d'avis de passage pour ne pas gaspiller du papier après avoir menti c'est du génie voilà la meuf solenne elle est pas contente enfin bref vraiment meilleure entreprise du monde je n'ai pas les mots me laisser sans nouvelles d'un colis des plus onéreux pendant week-end c'est top et puis aller déposer mon colis en point relais je ne sais où c'est vraiment top aïe 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 une entreprise de livraison qui ne fait pas son travail ne communique pas mon colis qui devait être livré en point relais à lyon septième n'a pas été j'ai dû finalement aller le chercher à l'agence de dessine à plus de 10 km et inaccessible sans voiture non crois moi il ya un problème avec la livraison de colis à lyon je 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 le pense vraiment il ya un gros gros problème trois colis qui étaient programmés en livraison jeudi aucune nouvelle le jour j'y suis en suivi on m'annonce livraison le lendemain puis le lendemain puis le samedi je rappelle chrono pause qui m'assure qu'ils seront livrés le lundi lundi évidemment pas de livraison les enfers moi la seule chose vraiment et à l'époque quand quand je rageais vraiment un livreur fantôme plateforme au bled qui raccroche au nez alors frérot je sais pas si un jeu de mots si j'ai raté une ref mais quand tu dis plateforme au bled et que tu as écrit fantôme comme ça le frérot c'est dur quand même moi le seul moyen que j'ai trouvé pour arrêter d'avoir des problèmes avec mes colis vraiment le seul le seul viable ça a été de me faire livrer en point relais et il se trouve que j'ai de la chance un point relais en face de chez moi et je sais pas pourquoi s'il ya une règle qui fait que mais quand tu livres en point relais en général tu as moins de couilles voilà si ça peut vous aider alors dans mes avis je me rappelle un jour j'avais fait le rageux de fou et je crois que la vie n'existe plus parce que l'endroit dont je parle n'existe plus trop c'était dans une boîte de nuit qui était ici à lyon genre rue royale et elle s'appelait l'annexe en gros il y avait deux clubs dans une boîte laisse tomber c'était un bordel en fait tu avais le moins un qui était une sorte de club classique et le moins deux qui était un club techno moi à l'époque quand je sortais j'allais dans des clubs techno et donc du coup il reste du coup je crois que le club où j'allais a été des lettres de google donc on peut pas retrouver mon avis mais le club au dessus existe encore je crois que c'est marrant c'était ici impérial discothèque open your mind c'est l'entrée c'était là en fait c'était marrant parce que l'entrée de la boîte était là et avant mon école se trouvait ici donc du coup j'avais vraiment l'un à côté de l'autre attend à louer 400 mètres carrés licence 4 vous voyez possibilité de restauration et c'est des menteurs c'est des menteurs tu rentres dedans c'est lugubre c'est un sous sol et tout c'est terrible ne croyez pas ces gens ça y est je l'ai retrouvé impérial discothèque 3,2 étoiles sur 96 avis définitivement fermé premier avis on me jette des bouts de pain j'ai commandé de la vodcaste et de l'eau dedans je ne comprends pas à bannir on me jette des bouts de pain oh le manque de respect club vraiment pourri l'ambiance est très mauvaise deux dj et pas un seul d'entre eux ne diffuse de la bonne musique pas de climatisation dans la boîte de nuit il fait une chaleur monstre et aucune aération dans le fumoir je n'y mettrai plus jamais les pieds pas contente malgré les bonnes musiques à lui il a kiffé la musique le personnel accueillant la boîte est en elle même comment dire peu chaleureuse presque rien n'est entretenu que ce soit toilette odeur ou le parterre qui colle aux pieds la boîte est minuscule si trop de monde nous devons rester debout et ça est très agréable je me suis fait agresser par un serveur oh pardon il m'a frappé avec un verre et j'avais les mains en sang la sécurité a essayé de m'intimider le responsable n'a même pas eu le respect de venir j'ai porté plainte à la police des gens drogués bourrés ou drogués souvent mineurs un personnel agressif je vous déconseille d'y mettre les pieds j'ai pas eu les avis google avant d'y aller sinon je n'y serais pas et non plus horrible expérience boîte de nuit assez cheap moi je vais vous dire pourquoi est-ce que j'étais à émettre une étoile à cet endroit en gros je suis à effet je vais mettre une étoile parce que j'avoue j'avoue j'ai mérité j'avoue j'ai mérité de fou en gros c'était une soirée c'était un jeudi il y avait une soirée techno un truc à ça et genre moi j'y vais et en plus à l'époque j'y vais tout seul bon genre je sais que j'ai un ami qui devait me rejoindre et tout donc quand j'arrive je suis tout seul et genre j'arrive et je vais pour poser ma veste genre tu poses tes affaires et tout et du coup il y a un vestiaire avec un mec à l'accueil qui fait des trucs sauf que le gars moi je suis là avec ma veste en train d'attendre tu vois devant lui genre il y a des mecs qui arrivent après et genre il les prend mais pas moi tu vois mais genre devant moi genre oui bonjour machin moi j'ai dit bah écoutez monsieur j'ai quand même ma veste à poser tenez je vous donne deux euros et après chacun fait sa vie mais tu sais il me dit ouais ouais ah bonjour monsieur du coup venez ouais ouais et je suis là mais genre tu te fous de moi moi tu te fous un peu de ma gueule quoi donc du coup le gars au bout de 10 minutes 15 minutes à attendre pour rien après qu'il appelle qui prennent des clients devant moi et tout mais genre des mecs qui viennent d'arriver qui genre tu sais pas le gars déjà ça commençait à me chauffer il prend ma veste et genre tu sais à la fin il fait une sorte de truc qui me plaît pas tu vois genre en mode tu vois comme ça genre moi je pars et tu sais genre je rentre donc je rentre dans la boîte derrière je pars en disant t'es vraiment un gros connard tu vois et genre je rentre je rentre je rentre dans l'endroit je fais 3-4 mètres max et là je sens une main sur mon épaule le mec de la sécurité il m'a attrapé dehors oh la défaite je me suis fait virer en 15 secondes chrono dès que j'étais intérieur j'ai pris un taxi pour rentrer aide un taxi je suis allé voir le lieu je crois que c'est la toute première vie que je l'ai c'est de ma vie une étoile personnel de connard le rageux zack le rageux ne soyez pas des rageux comme zack c'est pas cool c'est pas cool je vous fais deux derniers trucs parce que c'est des bons plans énorme et ça me fait plaisir de vous les partager je suis allé trois fois en trois ans en corse j'adore cette île et si un jour vous allez à ajaccio voilà je vous le dis il ya un tout petit truc comme ça regardez qui s'appelle l'iliade donc je vais vous montrer où c'est à ajaccio etc et c'est sur le côté c'est à une plage je crois plage des terres sacrées un truc comme ça voilà la plage de la terre sacrée c'est la plage de la terre sacrée c'est magnifique et l'iliade qu'est ce que c'est c'est un service de location bateau et avec maille on voulait faire du bateau et je voulais faire du bateau sans avoir à payer un rein parce qu'en fait si vous voulez verra jaccio et un truc s'appelle les îles sanguinaires si mathéo pour mettre des photos c'est magnifique et en gros je me rappelle ce truc l'iliade en plus d'être de gens en fait c'est une sorte de paillote tu vois genre ça peut pas de mine mais ils ont des bateaux de qualité c'est pas cher le personnel est trop gentil il t'explique tout il t'aide vraiment c'est des mecs incroyablement agréable c'est ce que je dis d'ailleurs de super personnes de bons bateaux et un rapport qualité prix imbattable les îles sanguinaires sont magnifiques et la crique est un réel plaisir pour se payer foncez les yeux fermés l'iliade c'est vraiment des rey c'est des bons de fou des petits bateaux comme ça et puis honnêtement ces mecs là vous ont quand même donné cette petite vidéo culte vous êtes obligé de les respecter et pour terminer si vous êtes lyonnais pareil j'étais en ville chercher une pizzeria classique je tape pizza c'était il ya une semaine et en gros je tombe sur celle ci dans les pentes et en fait c'est un truc qui fait que des pizzas emporté d'accord pizza la belle vie les mecs ont des putains de notes leurs pizzas sont super bonnes il ya même un truc à halal et tout tu te régales le seul truc je vous conseille vraiment le lui regardez 5 5 étoiles 56 avis j'étais là wesh comment ça 5 étoiles 56 avis c'est c'est un truc de fou genre c'est un truc qui fait autant une unanimité c'est incroyable j'y suis allé deux ou trois fois sur les deux ou trois fois on m'a rarement autant tenu la manche pour que j'aille mettre un avis google si j'avais kiffé si t'avais kiffé tu mets l'avis google s'il te plaît mais vraiment zack mais l'avis google et en fait tu t'appelles comment zack et m'a dit que je vois un avis google nommé zack je reviens je sais que c'est toi et tout machin non non j'y suis retourné merci pour ton avis google mon gars c'était trop heureux que je mette l'avis google donc je l'ai mis pour leur faire plaisir et aussi parce que pour le coup c'est vraiment de la frappe donc si vous êtes lyonnais allez-y leurs pizzas sont vraiment super bonnes vraiment je me suis régalé ils en ont ça correspond à ce que je vous avais dit donc ils en ont que quatre ou cinq à la carte mais quatre ou cinq qui font sont maîtrisées et très bonne je vannes juste parce que j'avoue que ça m'avait fait rire mais en dehors de ça c'est des bons pizza la belle vie voilà si vous êtes lyonnais c'est le bon plan de zack ça fait kiffer bon bah voilà les amis énervé franchement on arrive à 20 minutes de règles je m'attendais pas à ça j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu bah comme d'habitude vous le dites en commentaire je suis chaud de vous refaire une avis une vidéo avis google en prenant des endroits qu'on connaît et qui sont drôles par exemple je sais que webédia à 4,4 étoiles et genre 200 avis et dedans c'est sûr qu'il y a des trucs drôles trop marrant tu vois peut-être le v5 de vitality tu vois essayer de prendre des lieux comme ça qu'on connaît un peu dans le gaming dans twitch et aller voir les notes que ça dit parce que je suis sûr qu'il y a moyen de refaire une vidéo et d'en faire un truc très drôle si ça vous tente comme d'hab si vous avez des idées vous me dites en commentaire et je vous dis à la chaîne les amis bisous